Ça a été tout un cheminement. Je ne me suis pas réveillée un matin et je me suis dit, j'ai envie de devenir imam. Surtout ce cheminement vers la spiritualité, vers ce retour sur soi et la découverte et l'approfondissement de ma connaissance du soufisme, qui est la spiritualité musulmane, qui m'a permis de découvrir aussi des auteurs, des penseurs soufis, des grands mystiques comme Ibn Arabi. Et là, je me suis rendue compte que finalement, cette question de l'imama, de la femme a été beaucoup débattue, étudiée, qu'à une certaine époque, il y avait vraiment un vrai débat entre les juristes, entre les mystiques, entre les philosophes, sur la possibilité pour une femme de devenir imam. Sauf que malheureusement, l'islam ou la pensée musulmane a connu une régression. Et donc, c'est ce qu'on a connu plus tôt ces derniers siècles. Ce qui a fait que cette question de l'imama, de la femme, a été complètement éclipsée des débats des savants religieux. Et c'est devenu presque un interdit. Même si ça ne l'est pas, en fait, comme ce n'est pas pratiqué, les gens pensent que c'est un interdit. Nous parlons d'une crise de sens au sein de l'islam. Eh bien, je crois que cette crise provient surtout du fait qu'il y a une sclérose de la pensée musulmane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons encore sur une pensée qui a été produite au Moyen-Âge. Les écoles juridiques de l'islam, aujourd'hui, où toute la partie normative de la religion musulmane, elle émane d'une pensée médiévale. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et je crois que pour sortir de cette crise, effectivement, il faudrait que les musulmans se réapproprient encore une fois leurs textes et se donnent l'autorisation de les lire, de les interpréter avec les outils que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle.